Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices dijonais, bienvenue à vous, on se retrouve pour le débrief de PSG Dijon qui vient de se terminer 4 à 0 les amis, le débrief à chaud. Bon, alors comme d'habitude, mes 3 points de la rencontre les gars, le premier point c'est la composition d'équipe de Tourelle, donc je vais la donner, Navas dans les cages, 4-4-2, Navas dans les cages, Alors moi les amis, j'en conclue qu'il nous restait le match de ce soir, il nous reste le match à Lyon, et il nous reste, en Coupe de France, et il nous reste le match contre Strasbourg. Il restait donc 3 matchs, en comptant celui-ci, avant de préparer le match retour face à Dortmund. Donc j'en ai conclu que dans la logique des choses, si avec Tourelle il y a une logique malheureusement, parce que je pense qu'il n'y en a pas trop, mais dans la logique des choses, Tourelle doit aligner dans ces 3 matchs-là, donc en comptant celui-là, l'équipe qui sera alignée face à Dortmund, pour donner du rythme, des automatismes, etc. Mis à part Neymar qui était donc suspendu. Donc il a remis Marquinhos en milieu, donc ça veut dire qu'il va falloir s'attendre à un Marquinhos au milieu contre Dortmund, et vous connaissez très bien mon avis sur ça, pour moi Marquinhos au milieu, dans un match comme ça, ça sera trop juste, je le préfère largement en défense centrale, et s'ils comptent mettre Kouassi, Kimpembe en défense centrale contre Dortmund, je ne suis pas très fan. Kouassi, moi je le préfère encore à la rigueur, en milieu de terrain, comme je vous avais dit dans ma compo, dans ma vidéo il y a quelques jours. Marquinhos, donc pas en défense centrale, mais au milieu, franchement, enfin bref. En plus j'ai trouvé que le milieu Marquinhos gay apportait peut-être de la combativité au milieu, pas mal dans la récupération, mais au niveau des relances, au niveau de la technique au milieu, pour faire le jeu, franchement c'est très limité. Et en plus de ça, les gars, on va pas se mentir, Dijon c'est d'un niveau abyssal, c'est vraiment rien à voir avec Dortmund, et ça sera donc mon deuxième point de la rencontre. Paredes, remplaçant, et pas titulaire, donc j'en conclue qu'il ne comptera pas non plus sur Paredes, alors monsieur Tourelle qui nous dit qu'il n'a rien contre Paredes, que ceci, cela, il l'a mis capitaine, il l'a fait enchaîner les matchs, du jour au lendemain il ne le met plus, on sait tous qu'il y a eu un problème et un conflit avec lui, il ne le met plus titulaire, mais il te dit non, il n'y a pas de problème, machin, donc en plus de ça, non seulement il assume rien, et il prend les gens pour des cons, mais c'est pas grave. Donc j'en conclue que son milieu, ça sera pas du tout Paredes titulaire, et Paredes, on l'a vu quand il est rentré, les gars, je suis désolé, il a apporté de la technique au milieu, de la combativité, de la tranquillité, franchement très bonne rentrée de Paredes, mais malheureusement Tourelle va décider de ne pas l'aligner, très certainement, vu qu'il était remplaçant face à Dortmund. Ensuite les amis, mon deuxième point, c'est que ça m'a fait plaisir, j'ai vu quand même un PSG beaucoup mieux, surtout en deuxième mi-temps, dans les activités, les intentions, dans le repli défensif, au niveau des courses, au niveau de tout, un PSG qui a maîtrisé le match, un PSG qui a enchaîné, qui a déroulé, mais on va pas se mentir les gars, et à l'image d'un Mbappé, Mbappé, et d'ailleurs ça sera mon troisième point, mais les gars, on va pas se mentir, Dijon c'est un niveau abyssal, Dijon c'est un niveau cataclysmique, donc encore une fois les gars, attention à ceux qui vont nous dire ça y est la machine est relancée, machin, les amis, comme je vous l'ai toujours dit, prudence maximale, bordel, voilà. Parce que franchement les gars, si on croit que tout est réglé, qu'on doit être confiant, parce qu'on a fait un 4-0 face à Dijon, qui a un niveau cataclysmique, qui est venu au parc en touriste, on se trompe, on se trompe vraiment. Par contre, on peut quand même se réjouir de l'activité de Cavani, qui pour moi est un exemple à suivre pour certains, dans son activité sous le terrain, alors même s'il a encore vendangé, mais c'est Cavani, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il est comme ça, mais au niveau de son activité sous le terrain et tout, il a quand même fait un très bon match, Sarabia aussi les gars, et je suis de plus en plus convaincu, parce que Di Maria est blessé, bon, on va voir si c'est grave ou pas, apparemment c'est pas trop grave, mais Sarabia les gars, je suis de plus en plus convaincu qu'il faut qu'il joue aussi contre Dortmund, parce que son activité sur le terrain, les efforts qu'il fait, c'est primordial, et il déçoit jamais, il est souvent décisif quand il joue, moi Sarabia je kiffe vraiment cette recrue, vous voyez, 15 millions d'euros, t'as un bon petit soldat qui fait le job, t'as pas besoin d'aller chercher des mecs à 300 millions et tout. Enfin bref, et donc mon dernier point les gars, c'est Mbappé, ça rejoint un peu mon deuxième point, avec Mbappé, prudence maximale, parce que j'ai vu Mbappé faire un très beau match, même au niveau de l'investissement, au niveau de la mentalité, voilà, il a joué collectif, il a joué simple, il s'investit, il met une passe décisive et il met deux buts, il a fait son job, il a pris ses responsabilités contre Dijon, mais maintenant, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mon coco, il faudra prendre tes responsabilités contre Dortmund, parce qu'encore une fois, Dijon, c'est, on va dire, 5%, enfin 10% du niveau de Dortmund, et encore, je suis gentil, je sais pas encore trop, mais c'est abyssal, c'est un niveau vraiment cataclysmique, Dortmund, ça serait une autre paire de manches, donc j'ai vu un Mbappé beaucoup mieux, donc c'est mieux quand même de constater qu'il est mieux, même face à Dijon, que s'il le serait encore passé à côté de son match, et qu'il aurait fait l'individualiste, et qu'il aurait râlé, et qu'il n'aurait pas bougé ses fesses, là au moins, on peut constater, comme je l'ai dit, quand même, une amélioration, mais voilà, c'est que Dijon, et il faudra, bien sûr, confirmer contre Dortmund et Mbappé, comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, moi c'est pas contre Dijon que j'attends Mbappé, c'est dans les phases d'élimination directe en Ligue des Champions, c'est là qu'on l'attend, voilà les amis, en tout cas, on ne peut que louer son attitude et son match d'aujourd'hui, ça, il n'y a pas de problème. Sinon, les amis, concernant le match, première mi-temps, j'ai vu un PSG, bon, après pas trop aidé par Dijon, qui ne met pas de rythme, Dijon qui est en mode touriste, et un Paris qui est un petit peu dans la mode gestion, j'ai l'impression, en fait, dans ce premier mi-temps, que la sortie d'Imaria a fait un peu réveiller des vieux démons dans la tête des joueurs, ça les a un peu freinés dans le rythme, ça les a un petit peu de prudence, ils ont relancé la machine en deuxième mi-temps, parce qu'il n'y avait que 1-0 à la pause, et on est venu en deuxième mi-temps, on a enchaîné, 3-0, voilà, enfin, 3 buts, 4-0 au total, beaucoup de vendanges, ça aurait pu être pire, et les Dijonais, franchement, qui sont venus en mode touriste, j'aurais été supporter de Dijonais, j'aurais été vraiment déçu, parce que franchement, disons, on n'a rien montré, encore une fois, c'est pour ça, prudence maximale, les amis, hein. Mes top, mes flop, bah écoutez, mes top, les gars, mes top, les amis, j'en mets que 3 maximum, donc je vais mettre Sarabia, pour son but, son activité sous le terrain, il a été vraiment au top, Sarabia, Mbappé, parce qu'il a quasiment tout fait dans ce match, il a été très très bon, et mon dernier top, j'ai envie de mettre Navas, parce que Navas, il était un petit peu moins bien ces derniers temps, bon, il n'a pas fait un match dégueulasse à Dortmund, et là, ce soir, malgré le peu d'interventions à faire, il les a fait proprement, il a été dans son match, il a été concentré, il m'a rassuré, voilà. Voilà, mais sinon, franchement, au niveau des flops, franchement, au niveau des flops, j'en ai pas, les gars, j'en ai pas, tout le monde a été bon, tout le monde a fait son match, je pourrais te dire qu'Avani, pour ses deux vendanges, mais les gars, il fait un match où le mec, il mouille le maillot, il a quand même montré des bonnes choses, même au niveau balle au pied, niveau contrôle, niveau aussi du jeu avec les autres, il a quand même montré des bonnes choses, voilà. Et je suis très content aussi d'entrer d'Icardi, parce qu'Icardi a remarqué, ce soir en étant remplaçant, il est rentré, il a marqué, donc tu vois que tout le monde, tout le monde prend un peu de confiance, c'est bien. Maintenant, il faudra confirmer cette semaine face à Lyon, parce que, croyez-moi que Lyon remonte un peu le niveau, Lyon est un petit peu mieux avec la Ligue des Champions, ils ont battu la Juve. D'ailleurs, tenez, je tiens juste à le dire, j'avais oublié d'en parler dans ma dernière vidéo, les gens qui nous disent tout le temps, la Ligue 1, ça freine le PSG, la Ligue 1, c'est un frein pour le PSG, ça endicap le PSG en Ligue des Champions, il faut arrêter avec cette excuse. Lyon, il joue dans le même championnat que le Paris Saint-Germain, Lyon a porté ses coronettes contre la Juve, Lyon a mis une leçon au PSG dans ce qui est de l'intensité et du collectif en huitième de finale de Ligue des Champions, ils ont joué comme des bonhommes, alors on va me dire, oui, la Juve était moins bien, mais Lyon, s'ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait sur le terrain mercredi soir contre la Juve, même face à une Juve pantouffe larde, ils n'auraient jamais gagné le match. Donc, les gars, moi, pour moi, il faut arrêter avec cette excuse de la Ligue 1, Lyon est huitième de Ligue 1, Lyon, parce qu'on va me sortir aussi l'excuse, ouais, mais Lyon, ils sont obligés de batailler tous les week-ends, machin, c'est pas comme Paris, non, parce que Lyon en Ligue 1, ils n'en brandent pas une, ils ne foutent rien, les gars. Disons, Lyon en Ligue 1, ils ne foutent rien, ils sont huitièmes, ils ont des matchs où ils sont en petit trop aussi et ça ne les a pas empêchés de porter leur coronesse en huitième de Ligue des Champions face à la Juve. Il n'y a pas de Ligue 1 ou de quoi que ce soit. Bien sûr, ça peut t'aider d'évoluer dans un meilleur championnat, mais ça ne fait pas tout, je suis désolé, il faut arrêter de se cacher derrière des excuses et les gars, Ligue des Champions, c'est toi et tes coronesses, tout simplement, mais on ne parle pas de Ligue 1 que c'est à cause de la Ligue 1 et tout, les gars. Voilà. Ben voilà, les gars, c'est terminé, donnez-moi votre ressenti en commentaire de la rencontre, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris !